bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le troisième calendrier de la banque pour mes vlogmas de cette année et j'ai pris le action max & more j'aime beaucoup le make up donc rien que déjà le design j'aime beaucoup vraiment c'est vraiment féerique et on ressent bien à noël donc plutôt cool alors j'ai pas vu de unboxing je vais payer environ 13 euros 90 ou 95 à action donc c'est parti oh sympa on peut le clipser comme ça on peut bien le mettre et tout bon je pense que je suis sur mon lit ça va être trop galère donc c'est parti on va commencer par la numéro 1 alors je me munis de mon petit couteau on commence déjà par un petit crayon noir enfin non marron excusez moi pour les sourcils avec le petit à crayon j'aime beaucoup original est ce qu'il ya la teinte non il ya pas de teinte dommage c'est dommage assis 205 bravo donc je pense c'est un marron très très foncé ok on commence tout doucement numéro 2 alors je sais plus si je vous ai montré le dedans ça fait comme un petit labyrinthe par contre les relève des chiffres se voit pas beaucoup beaucoup je trouve ça dommage le numéro 2 il est là on a voilà on a jeu un highlighter crème rose champagne je pense oui j'aime beaucoup donc plutôt sympa plutôt contente numéro 3 alors où c'est que je te dis il est juste là oh c'est intéressant je pense que c'est pour ah non c'est pour les sourcils pour faire les sourcils c'est plutôt sympa bon petit accessoire mais plutôt sympa ok numéro 4 que je vois juste ici alors je trouve qu'il est un peu plus facile à ouvrir que le action spa alors on a je pense que c'est une poudre libre pour les visages voilà je trouve le seul petit bémol c'est très petit un très très petit et voilà deux grammes ouais c'est très petit 5 5 5 5 il est juste ici hop j'ai peut-être moins l'abîmé celui-là bon il y a un autre produit qui s'est barré on a des petits stickers pour les ongles chaque noël donc j'aime beaucoup plutôt sympa numéro 6 alors il est juste ici on a wow oh j'aime beaucoup je sais pas si on en avait un l'année dernière un eyeliner rose oh sympa sympa tout ça oh oh ça bon je vais le swatcher je peux pas m'empêcher magnifique magnifique je sais pas si vous allez bien voir mais wow ah ouais magnifique très très beau j'aime beaucoup plutôt content donc c'est cool numéro 7 je pense où est-ce que tu es on a des patchs je pense que c'est des patchs pour le bouton pour les boutons 6 pièces ça je ne garde pas il est sympa ok le 8 il est juste ici est-ce qu'on va avoir un gloss ou un rouge à lèvres ce serait plutôt pas mal j'aime beaucoup on a cette fois-ci qu'est-ce que c'est make up pencil un autre pour les sourcils je pense un peu plus ouais ok 9 9 9 il est juste ici c'est une grande case donc ça c'est barré super ok on verra peut-être 10 une fameuse lime à ongles donc toute simple hein vraiment toute simple déchue d'habitude elles sont elles sont des gros décorées tout simple déchue déchue ouais numéro 11 alors est-ce que c'est peut-être pas celui-là le nous avons bon ça je pense que c'est la neuf des patchs pour les yeux c'est plutôt sympa et celui-là donc numéro 11 nous avons color changing lip gloss oh ça change de couleur en gloss ok plutôt sympa je pense que celui-là je ne le garderai pas ouais en plus j'en parlais juste avant c'est marrant ok plutôt sympa 12 je le trouve pas sans cesse pour le moment il est pas je sais pas je suis un peu mitigée je crois que je l'ai peut-être préparé l'année dernière peut-être on a le fameux miroir de poche voilà ok 13 on a un petit masque gold jelly face mask ok j'aime pas trop quand c'est dans les tissus comme ça les masques ok ok 14 il est juste ici je l'ai pas aminé et le produit c'est barré donc deuxième produit je trouve ça pas trop ouf quoi on a qu'est-ce que c'est ? lip scrub oh sympa pour les lèvres un scrub un gommage donc plutôt sympa et ça sent bon alors j'aime pas trop en bout comme ça aussi parce que c'est c'est comme un rouge à lèvres j'ai l'impression ah non on sent les grains il est coloré quoi donc ok 15 alors je me trouve cette année parfois les prochains 15 où est-ce que tu es mon petit 15 ? ah non c'est un j'ai peut-être ouvert 16 c'est mon des produits on a des petits stickers pour coller voilà pas ouf je trouve ça pas ouf 17 ah on a on a un maison maintenant un mascara ok alors j'aime beaucoup le packaging rose fuchsia et il est petit donc voilà un peu courbé et ça sent bon donc plutôt contente petit il est top ok du coup on était au 17 je pense non 18 pardon je l'ai pas abiné quoi bon elles sont un peu plus donc on a une qu'est-ce qu'on a je pense que c'est une mini houppette vraiment une mini houppette je sais pas si je l'ouvre on va voir comment il est là ouais si c'est ça une mini houppette ok plutôt sympa j'aime beaucoup en ce moment les coupettes je m'en sers beaucoup pour mon anti-cerne blush aussi que je suis en train de tester actuellement liquide plutôt sympa j'arrive à travailler ils m'ont plutôt rebond 19 il s'est cassé non mais par contre c'est barré ça fait trois plus de trois je crois donc c'est un peu abusé je trouve là là c'est abusé c'est la première fois que je vois un calendrier où les produits se cassent autant ou quoi on a des barrettes plutôt sympa ok on est presque à la fin de la fin là 21 est-ce qu'on va avoir une petite palette quand même ah oui une palette alors moi j'ai les trois palettes de des trois années précédentes elles sont plutôt sympa et là on est dans les tons rosés j'aime beaucoup est-ce que j'arrive pas à l'ouvrir ouais je vais pas l'ouvrir je pense qu'il y a le scotch euh je verrai plus tard mais plutôt contente ouais dans les tons que j'aime 22 alors on a un mini pinceau je pense que c'est pour congérer une belle aile oh je trouve pas ouf je suis trop déçue même pas ça va très bien pour un ah il y a un top liner oh cool pour un liner 4 liner ok sympa bon dans un petit truc et là on a un bronzer ouais ouais j'adore avec la petite maison 150 de golden plus highlighter que bronzer je trouve merde à voir ok pour une 23ème elle est plutôt sympa 24 où est-ce que tu es alors c'est une petite euh petite case on a un 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 ok sympa et ben je trouve que je suis on va voir je crois que je vais tout ouvrir donc je lui montre à quoi il ressemble comme ça il est pas cassé il n'y a rien mais je suis pas euh vraiment transcendée là ça se fait jamais ah elle shadow primer on a euh une base pour les yeux donc plutôt contente pour ça je vais tout ouvrir parce que j'en trouve que j'ai peur ok ok voilà il se présente c'est ah ah euh ok donc on a fini avec cet unboxing euh de ce calendrier je suis euh pas mal déçue il est moins bien que les autres années précédentes euh je trouve qu'il y a euh il y a beaucoup d'accessoires euh plus d'accessoires que de euh de make-up ouais c'est mon avis euh voilà dites-moi ce que vous en avez pensé après il est très bien pour les jeunes filles ou les petites filles voilà mais pour adultes je sais pas trop adolescente aussi voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre des petits pouces arrière ça me ferait très très plaisir à me mettre de jolis commentaires j'ai hâte de vous lire et si les coeurs vous ont dit abonnez-vous juste ici ou juste ici et moi je vous dis bye bye